Comment acheter une Ferrari ? Salut c'est Simon et Manu du site acheterunimmeuble.fr Aujourd'hui on a décidé d'acheter une nouvelle voiture Elle est juste derrière nous Et en étant, donc là on est au Ferrari World, en fait à Dubaï Et on est tombé sur quelqu'un qui va pouvoir nous conseiller pour acheter cette voiture Je vous le présente, c'est un gars qui est pas trop connu Enfin voilà, je pense que vous allez le reconnaître Oh mais c'est Olivier Seban ! Salut Olivier ! Bonjour à tous, bonjour à vous Salut, ça va alors dis-nous Donc on s'est rencontrés par hasard, vraiment c'était pas du tout prévu On participe en fait au Mastermind d'Olivier Et est-ce que tu peux nous expliquer comment, quelle stratégie faire pour se payer cette jolie voiture juste derrière ? Alors on suppose que tu veux le faire avec de l'immobilier Bah ouais c'est mieux Alors l'immobilier, bon il faut être raisonnable C'est-à-dire qu'on peut pas tout avoir quand on a envie de l'avoir C'est le problème, c'est pas parce que t'es devant une Ferrari que tu peux te l'acheter demain matin Il va falloir faire des choix La première chose à faire c'est de dire ok, je vais d'abord investir dans l'immobilier comme vous le faites Comme vous l'avez fait ces dernières années Et après quand vous aurez gagné suffisamment d'argent avec votre immobilier Vous allez pouvoir vous payer une Ferrari Alors soit tu fais par exemple une opération d'achat en vente T'achètes, je sais pas, vous avez vu quelques-unes de mes opérations Par exemple sur le terrain que j'ai acheté avec la maison que je reconstruis Je découpe le terrain, juste le terrain je peux revendre le morceau 300 000 euros Ouais tu te dis là, pourquoi pas, là tu peux te payer la voiture Sinon, notre stratégie c'est d'investir, avoir suffisamment de loyers Et c'est ces loyers qui vont te payer éventuellement le crédit, le leasing de ta Ferrari Mais il faut être réaliste, c'est-à-dire tu vas pas te la payer du jour au lendemain Quand tu démarres de zéro, il faut d'abord investir D'abord créer du patrimoine, créer du revenu Et après tu te feras plaisir Le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils ont envie de se faire plaisir avant Et ça pose le problème parce que fondamentalement on pourrait dire Ok, une voiture qui coûte 100 000 euros On pourrait emprunter Ok, il y a beaucoup de gens qui pourraient emprunter Mais ils mangent leur pouvoir d'emprunt Pour quelque chose qui ne va pas rapporter d'argent Il faut faire des crédits uniquement pour les actifs Quelque chose qui vous fait gagner de l'argent Voilà, un actif c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent Donc c'est ce que par exemple Kyozaki dit Vous devez d'abord acheter des actifs Donc par exemple l'immobilier Et avec l'argent que vous gagnez avec ces actifs Là, vous pouvez acheter cette magnifique petite voiture rouge juste derrière Alors, il y en a qui aiment les Ferrari Il y en a d'autres qui aiment les Tesla Moi je roule électrique, je roule en Tesla Ecologie, écologie Donc voilà, deux stratégies Je pense qu'Olivier il en a parlé Vraiment, si vous voulez gagner de l'argent rapidement avec l'immobilier L'achat-re-vente, c'est une super stratégie Et aussi Il faut préciser une chose C'est faire des achats-re-ventes, mais pas pour gagner 10 000 euros Tout à fait C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vaille le coup Combien tu recommandes de marge par exemple pour faire une opération ? Il faut Je pense qu'il faut que tu aies une récompense C'est-à-dire une belle récompense Par exemple, quand je fais des opérations d'achat-re-vente En dessous, je dirais de 70 000, 80 000 de marge pour moi Je ne le fais pas D'accord Et ça représente une opération à combien de milliers d'euros ? Ça dépend des cas Tu vois, là j'évoquais quelque chose à propos du terrain Le simple fait de couper le terrain en deux Je te dis, le morceau de terrain, c'est 300 000 Donc parce que dans la zone où j'ai acheté, dans la région de Bordeaux, ça coûte très cher J'avais fait une opération il y a quelques années en 2011, si je me souviens bien J'avais acheté le bien, j'avais acheté 150 000 J'ai fait 100 000 de travaux et j'ai revendu 390 000 Donc en 11 mois, 14 mois après En 14 mois Ah ouais, c'est du boulot Parce que visite, allez C'est pas mal payé Tout cumulé, mis bout à bout en boulot, ça a dû 2 mois de boulot Si on devait cumuler et mettre tout bout à bout, c'est quand même bien payé La question que vous devez vous poser c'est, là tu as gagné 180 000 euros sur ton opération Combien d'années ? Non, 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 130 000 140 000 140 000, 140 000 euros Combien d'années de loyer ça représente ? 140 000 euros Et là l'opération elle a duré combien de temps ? 14 mois 14 mois Donc voilà, 14 mois, 140 000 euros En fait le calcul c'est quand même quelque chose d'intéressant Bon, il faut trouver les bons trucs, il faut trouver les bons biens Il faut se former Voilà, vous vous êtes spécialisé dans les immeubles Dans les immeubles, c'est pas impossible à faire Bon, il suffit de bien acheter l'immeuble On pourrait supposer, je ne sais pas, une opération Allez, mettons que l'immeuble, il coûte 400 000 euros 400 000 euros, tu arrives à bien le négocier, il y a de la décote Parce que quand tu achètes un immeuble, tu vas payer moins cher au mètre carré Donc tu vas avoir, tu vas payer moins cher Donc s'il y a des travaux, tu vas pouvoir négocier encore, payer moins cher Et au final, en revalorisant le bien, en prenant un immeuble et en le découpant Alors, c'est des marchés, ça peut être des opérations professionnelles Attention C'est clair que je pense que si tu achètes un immeuble et que tu revends un appartement C'est typiquement une opération de marchandises Voilà, donc il faut le faire correctement Je vous donne, alors je vais finir, puis je vous donnerai un exemple de stratégie pour ça Restez bien avec nous Mais si tu vois, je ne sais pas, donc au final, si ton immeuble, il vaut 400, tu l'as bien négocié Parce qu'il y a beaucoup de travaux, mettons que tu es payé 200, tu le revends 300 Comme tu as payé une décote sur le mètre carré parce que tu achètes un immeuble et que tu as une décote de 20% au mètre carré Donc potentiellement, si tu revends les appartements un par un, ils valent peut-être 500 Donc si tu arrives à un coup de revient après travaux de 350, tu arrives à la découpe à vendre 500, ça fait de 150 000 balles Donc le jeu en vaut la chandelle Mais moi je vous conseille, ou je vous déconseille, prenez dans le sens où vous voulez Faire des achats-reventes sur des produits, vous allez payer des petits produits de 50, 60 000 euros Vous faites 20% de marge, 30% de marge Allez, 30% de marge sur un produit de 60 000, ça fait 18 000 Vous allez payer les impôts, vous allez payer 2, 3 conneries Ça ne vaut pas le coup clairement Il n'y a pas de récompense, c'est ça que j'appelle une récompense Vous allez dire, ah ouais, j'ai gagné, j'ai fait un achat-revente Mais qu'est-ce qui vous reste réellement ? Et même, sauf très souvent dans ces cas de figure, quand tu achères des petits apparts Il y a quand même très souvent une très forte rentabilité Tu t'aperçois que la plus-value, prenons l'exemple là, tu fais 30% Ça fait 18 000, tu paies un tiers d'impôt, 6 000 Et 13, 12 000, tu vas avoir 2, 3 000 balles de frais Ça va représenter 15 mois de loyer, donc ça ne vaut pas le coup de le faire Vraiment, il faut qu'il y ait une récompense Il faut qu'elle se cavale le coup Et si vous avez des belles récompenses, vous pourrez vous payer des machins comme ça Et juste derrière, on va vous mettre quelques images juste après En tout cas, le maître mot, c'est investir Investissez d'abord Vous avez un pouvoir d'emprunt Même si vous démarrez de zéro Vous avez un pouvoir d'emprunt Ne le gaspillez pas, achetez des bagnoles Payez-vous une bagnole de casse Moi, quand j'ai démarré dans la vie, j'avais eu des bagnoles d'occasion Je me suis payé des belles bagnoles Tesla, ça fait un an et demi que je l'ai Bon, voilà, à un moment, n'oubliez pas de vous faire plaisir aussi Ça, c'est quand même important dans la vie Il faut, j'ai parlé de la notion de récompense Je pense que c'est hyper important Il faut vous récompenser Vous gagnez de l'argent, vous faites correctement les choses Récompensez-vous Cherchez pas à faire que grossir votre compte en banque Ça ne sert à rien de mourir le plus riche du ciletier Mais bref, le fin mot de l'histoire, c'est créer d'abord vos actifs avant de faire du passif Et avec vos actifs immobiliers, là, vous pourrez l'avoir la Ferrari qui est juste derrière Si c'est ce que vous voulez Voilà, écoutez, Oli, est-ce que tu veux dire quelque chose, clôturer ? Oui, c'est très simple Nous, on est au Ferrari World à Abu Dhabi, à côté de Dubaï On va aller dans les montagnes russes Pendant ce temps-là, c'est juste pour vous énerver Pourquoi on peut le faire ? C'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait Ils ont fait ce qu'il fallait Ils ont fait leurs investissements Il y a des loyers qui leur permettent de vivre Pendant qu'ils sont ici, leur loyer tombe Et ils profitent de la vie En plus, on est au début de mois Donc là, clairement, c'est vrai, les loyers tombent pendant que nous sommes à nu C'est eux qui payent à manger, ça Impression à nu ? Ben, moi, je suis bien C'est tranquille, je suis bien Olivier, je ne sais pas combien de temps ça va durer Elle dit qu'elle est bien, mais T'as choisi Manu ? Ouais, franchement, je pense que je vais prendre celle-là Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est rouge Voilà, donc si vous aussi voulez apprendre à investir dans les immeubles Vous pouvez télécharger notre formation, c'est offert Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo En attendant, l'aventure continue À demain